ça c'est mon petit studio, mon petit poste de travail, tu vois et en fait l'idéal c'est que, enfin, ce que j'aimerais bien faire c'est que pour l'instant je me filme avec l'ordi, tu vois, comme ça donc ça donne ça, et le son est directement enregistré, tu vois, du micro à l'ordi donc comme ça j'ai qu'une vidéo et j'ai pas de montage à faire et ce que j'aimerais vraiment faire c'est, en fait, m'acheter plus tard, tu vois mais c'est m'acheter une tablette style Samsung Galaxy Tab S3, tu vois, quelque chose comme ça et comme ça, ça deviendrait mon studio de voyage parce que du coup je peux directement brancher le micro sur la tablette et enregistrer et faire des fichiers comme ça direct d'un coup, tu vois et en plus c'est tout petit donc j'ai juste besoin d'un trépied en plus, bon, la qualité là elle est correcte, tu vois, c'est vraiment correct parce que le plus important au final c'est le son, tu vois, c'est comment ça sonne dans une vidéo d'ailleurs, tant que le son est bien, même si la qualité n'est pas ouf enfin tu vois bien, ça ne change pas grand-chose quoi et salut mon ami, c'est Gon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo écoute, je vais te raconter, je n'ai pas passé par quatre chemins, je ne vais pas te mentir je n'ai pas passé une super journée, tu vois pourtant j'ai passé une bonne journée dans le sens où j'ai été vachement productif j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, tu vois, dans la majeure partie mais j'ai passé une mauvaise fin de journée parce qu'il y a des trucs qui m'ont ralenti mais qui ne sont pas de ma faute, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de connexion tu vois, ma connexion n'est pas suffisamment rapide du coup je ne peux pas, il s'agit de vidéos du coup je ne peux pas uploader les fichiers tels qu'ils sont je dois les compresser mais quand je les compresse, les fichiers sont dégueulasses tu vois, parce qu'il ne s'agit pas de cette caméra-là mais de la caméra de mon ordi donc ce n'est vraiment pas la folie je voulais juste te dire un truc, on va répondre aux questions aujourd'hui ça m'aide vraiment de répondre aux questions et je suis content que vous m'en posiez parce que comme ça, les jours où c'est un peu comme ça, tu sais, ça nous arrive à tous j'ai un peu de matière parce que je t'avoue que là, je n'ai vraiment pas la tête à réfléchir je voulais juste te dire un truc, quand ça t'arrive comme ça une journée ou au bout d'un moment, tu sais, il y a plein de trucs qui tournent par rond qui ne sont pas allés de la façon dont ça devait aller et que, tu sais, comment c'est, des fois, tu vraiment, tu as juste envie de plonger la tête et tu commences vraiment à te morfondre tu dis, putain, là, je ne sais pas quoi faire quand tu es vraiment down, je peux te conseiller un truc c'est un truc que je viens de faire juste à l'instant-là c'est de te poser avec un papier et un crayon oula, le trépied, il bouge tu te poses avec un papier et un crayon et tu écris ce que je peux faire maintenant ce que je peux faire maintenant c'est-à-dire, quelles sont les actions que tu peux faire concrètement maintenant donc là, j'ai vu que je ne pouvais rien faire concernant l'upload là, je ne pouvais rien faire concernant le matériel le seul truc que je pouvais faire, c'était faire ma vidéo pour demain donc celle que je te fais maintenant, tu vois et en dessous, tu marques ce que je peux retenir de cette expérience améliorer, le matériel à acheter, etc, etc et tu te marques tout ça et une fois que tout ça, c'est posé sur papier tu vas voir, ça va beaucoup mieux dans ta tête parce que tu ne te prends plus la tête sur des trucs que tu ne peux pas maîtriser, en fait, c'est ça l'idée bref, du coup, aujourd'hui, j'ai quelques questions je ne vais pas répondre à tout, je pense mais on va commencer par une question alors ça, c'est une question de qui ? une question de Lucas comment faire le bon choix ? comment faire passer ses désirs profonds au lieu de faire plaisir aux autres ? PS, merci pour toutes ces vidéos j'aime énormément comment faire le bon choix ? bah écoute, ouais, c'est une super question et c'est quelque chose qui est tellement, tellement important je pense que je pense qu'il y a deux choses aujourd'hui qui sont importantes c'est de dissocier de dissocier ce qu'on veut vraiment de dissocier ce qu'on veut vraiment de ce qu'on est censé faire ou de ce que les autres veulent qu'on fasse et comment faire les bons choix ? je pense que c'est tout simplement l'idée, c'est que tu ne peux pas faire de bons choix si toi-même, tu n'es pas convaincu que tel ou tel choix est bon donc à partir du moment où tu es convaincu que tu dois faire quelque chose à partir du moment où tu es conscient de tes besoins tout simplement c'est là que tu peux faire les bons choix alors pas tout à fait parce qu'il va te manquer des fois, tu vas être dans des situations où tu sauras de quoi tu as besoin mais tu n'auras pas les ressources pour le faire tu sais, des fois, on n'a pas les ressources on n'a pas l'argent on n'a peut-être pas le courage on n'est pas encore prêt à le faire mais c'est important donc je pense dissocier ces besoins profonds de ceux des autres tu sais, c'est exactement la vidéo d'hier les « il faut que je dois » si tu n'as pas regardé la vidéo d'hier le gars regarde la vidéo d'hier c'est exactement de ça dont je parle il faut passer au peigne fin tout est « il faut que » et « je dois » et une fois que tu as fait tout ça tu gardes uniquement comment dire les obligations que tu te mets dans le crâne mais qui ont un réel besoin derrière et ensuite, pour passer à l'action tout simplement je ne sais pas comment dire c'est un peu passé en mode animal le problème aujourd'hui pour passer à l'action c'est qu'on réfléchit un peu trop on a tendance à sur-réfléchir les trucs et tu sais comment c'est quand tu réfléchis tu es paralysé quand tu réfléchis tu ne peux pas passer à l'action parce que tu sur-réfléchis réfléchir c'est trouver des excuses réfléchir c'est trouver des façons de faire mais aussi de ne pas faire des raisons qui t'empêcheraient de faire ça des fois il faut se laisser aller il faut laisser aller l'instinct il faut faire confiance à son instinct c'est ce que je pourrais te dire si aujourd'hui tu hésites trop si aujourd'hui tu hésites à faire le bon choix ou à prendre une décision vas-y à l'instinct quoi et puis sache que au pire du pire tu ne vas pas mourir tu ne perds rien quoi je pense que c'est une bonne alternative c'est une bonne façon de voir les choses de regarder aussi ce que tu risques au pire parce que souvent tu te rends compte que souvent tu as peur d'agir parce que tu pourrais risquer quelque chose mais en réalité tu n'as pas fait tu n'as pas évalué ce que tu pourrais perdre et en réalité c'est beaucoup moins que ce qu'on pense on se fait souvent une montagne jusqu'au moment où comme je t'ai dit à l'instant là tu marques sur papier bon ben si je fais ça si je ne fais pas ça je perds X tu vois et tu vas te rendre compte qu'au final il ne peut pas t'arriver grand chose de terrible tu vois ou du moins que tu peux toujours revenir en arrière donc voilà c'était ma réponse pour Lucas et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après les questions elles sont super vos questions vraiment elles sont super je les ai bien en note je vais répondre comme ça au compte-gouttes mais là je ne suis juste pas en état vraiment j'en ai trop trop chié c'est un peu la journée down il va sûrement falloir que j'achète un nouvel un nouveau truc un nouvel équipement qui va me coûter cher et ça ne va pas m'aider avec le départ en Slovaquie mais il faut que je le fasse si je veux réaliser mes projets tu vois et c'est des fois il faut mettre de l'argent dans des trucs je ne sais pas je te tiens au courant écoute mais en tout cas je suis vraiment content j'ai énormément qui me posent des questions je suis aussi des gens qui me demandent comment me les poser c'est dans la description tu as un lien juste en dessous tu remplis un formulaire tu as 2-3 questions et comme ça je reçois ta question en fait sur mon téléphone donc dès que tu me l'envoies je la reçois je la lis et puis comme ça les jours où c'est un peu down ou les jours où il y aura trop de questions hop on répondra directement à ce qui me lance mais écoute voilà intuition pèse le pour et le contre regarde regarde quelle est l'origine des besoins est-ce que c'est les tiens ou est-ce que c'est ceux qu'on t'a mis dans la tête et à partir de là fonce go quoi voilà écoute moi je vais te uploader ça je te dis à la prochaine mon ami je vais te dire à demain passe une très bonne journée désolé d'avoir été comme ça aujourd'hui tu sais on n'est jamais on n'est pas toujours au top quoi mais ça va aller mieux tu vois allez passe une bonne journée prends soin de toi prends soin de tes décisions prends soin de tes besoins prends soin de prends soin de ta vie tout simplement tu vois et à la prochaine merci merci